Résonance avec l'actualité. Anne-Marie de Voracek, Bendome. Dans cette publication, je voudrais parler de l'image que nous avons vue hier apparaître sur les réseaux sociaux. Il s'agit de Mme Johanna Boussamba, porte-parole du copil citoyen, qui est venu s'adresser à l'ancien premier ministre, le dernier premier ministre de l'ancien président, M. Ali Bongo-Andiba. Il s'agit de M. Alain-Claude Bilebintze. Dis-donc, 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 y aurait-il panique à bord de la maison ou du navire CTRI ou du gouvernement de M. Don Sima-Raymond ? Mais toujours est-il que, après que le président, le général-président Brice Clottero Liguengema ait, je crois, à Mwanda, demandé à ses ministres, à ses représentants, surtout à ses ministres, de le défendre, de répondre à l'un-claude Bilebintze, exhortation qui est restée, lettre morte. Entre-temps, M. Alain-Claude Bilebintze a pris de l'envol, a publié un livre qui désormais, et il faut le reconnaître cette qualité, fait l'actualité au Gabon. C'est ce livre désormais qui donne le la dans la politique gabonaise, dans tout ce qui se dit, se discute, se décide. C'est Alain-Claude Bilebintze qui en est maintenant l'alter-ego, il faut aussi le reconnaître, de M. le général-président Brice Clottero Liguengema. Normalement, pour répondre à M. Alain-Claude Bilebintze, comme à l'époque d'Ali Bongo ou dans tous les gouvernements du monde, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, donc avait pour mission de répondre directement face à face. Parce que les gens ont menti quand ils ont dit récemment que Mme Laurence Bango, épouse un don, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, avait répondu tac au tac à M. Alain-Claude Bilebintze. Ce ne fut pas le cas. M. Alain-Claude Bilebintze avait répondu à RFI. RFI, pour équilibrer l'information, avait adressé une demande d'interview à Mme la ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, avec un questionnaire pour lequel elle a travaillé et après elle a fait son entretien sur RFI. Tout le monde a applaudi des deux bras en disant, oh c'est merveilleux, qu'est-ce que cette femme est intelligente, qu'est-ce qu'elle est extraordinaire. Mais Mme la porte-parole du gouvernement, Mme la ministre de la Communication, n'a pas eu pour le moment, jusqu'à ce jour, un face-à-face, c'est-à-dire un journaliste assis, et Mme la porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication, assise, et en face de lui, l'ancien Premier ministre, M. Alain-Claude Bilebintze. Cet entretien n'a jamais eu lieu jusqu'à ce jour. Donc on ne peut pas prétendre que Mme Laurence donc a répondu réellement, face à face, à ce qu'on appelle un interview à M. Alain-Claude Bilebintze. Bon, passons. Revenons à Mme Johanna Boussamba, porte-parole du copil citoyen. Donc le copil citoyen est partie prenante dans la transition à travers ses membres, comme M. Fouboula Géoffroy, comme la grande Mme Désormais Justine-Judith Lescogos, et bien d'autres encore, sont donc partie prenante dans la transition actuelle au Gabon. Donc Mme Boussamba, bien calée dans son fauteuil, avec la leçon qu'elle a bien apprise, avec son talent, parce que c'est une jeune femme très talentueuse, qui s'exprime avec aisance, est venue devant les caméras pour venir faire le chapelet des, comment on va appeler ça, du bilan de M. Alain-Claude Bilebintze, depuis qu'il est au gouvernement, pas seulement au gouvernement d'Ali Bongo, mais aussi depuis le gouvernement sous Omar Bongo Ondimba. La question que je me pose est la suivante. Voilà une jeune femme qui vient répondre à la place où on attendrait normalement la ministre de la Communication battre le fer avec l'ancien premier ministre. Ma question est la suivante. Pourquoi est-ce que Mme Laurence Dong ne répond pas elle-même au nom du gouvernement à M. Alain-Claude Bilebintze? Et dernière question, pourquoi est-ce que c'est Mme Johanna Boussamba qu'on envoie à mission répondre à M. Alain-Claude Bilebintze? Le navire CTRI serait-il en train de prendre de l'eau ou serait-il en train de se demander où il va et qui sont ces personnes à bord qui sont censées conduire ce navire? Pour l'instant, on voit plutôt le silence et voyant le manque de personnes capables de répondre à M. Alain-Claude Bilebintze, Mme Johanna Boussamba a été donc mise à contribution. C'est dommage. Et c'est aussi une façon de démontrer que le gouvernement de transition, certains membres qui y sont, n'ont pas leur place. Alors bravo à Mme Boussamba et dommage que le gouvernement de transition n'ait pas une personne capable de répondre à l'inclaude Bilebintze. C'est bien dommage. Je suis Anne-Marie de Vorazek-Bendom.